... Bonjour à tous et bienvenue dans la maison des maternelles. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous accueillir le dernier jour de la semaine avant le week-end. On aime bien, globalement. Oui. Alors, l'idée, évidemment, comme elle est ancrée en nous depuis l'école, on aime le vendredi. Puis on se souvient qu'on a des enfants. Voilà, qu'il faut les occuper, qu'ils vont être avec nous tout le temps, que nous allons avoir des cris dans les oreilles, que nous ne serons jamais tranquilles. Mais quand même, bon, c'est quand même sympa ces moments en famille. Et puis après, on parle des petits-enfants qui crient, mais quand les enfants grandissent, ça peut être de plus gros problèmes. Dans quelques instants, vous allez découvrir le témoignage de Julien, qui a commencé à fumer du cannabis à l'âge de 11 ans. Voilà, ça ne va pas rassurer Yasmine, ça je vous le dis. Il s'est enfoncé dans l'addiction pendant plus de 10 ans. Et il va nous raconter comment il a trouvé la force d'arrêter et comment il est bien décidé, à présent, à profiter de la vie sans ça. Voilà, gros stress des parents que nous sommes, évidemment, la drogue et le cannabis en particulier. Yasmine, pour nous en parler, nous aurons un addictologue. Un addictologue, le docteur Olivier Fannes, qui est psychiatre. J'ai évidemment pris 100,06 au cas où, parce que quand même, vous avez raison, ça m'inquiète. Il est également donc chef de service en addictologie à la Fondation Santé des étudiants de France. Donc il sera là pour me rassurer, on s'en fout un petit peu, pour vous rassurer. Posez-lui toutes vos questions. Benjamin, un sujet qui me tient particulièrement à cœur ce matin. Absolument. Comment parler de l'importance du bien manger avec nos enfants eux-mêmes ? Du bien manger, c'est bien, c'est bon, c'est bon pour la santé, mais aussi comment reconnaître les légumes ? On se rend compte que les enfants, il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Donc on en parle avec un chef qui est notre invité dans un instant. Yasmine, entre, je ne sais pas, deux taxis pour emmener l'un au foot, l'autre au judo, évidemment, 4 kilos de spaghettis bolognaises, hier, etc., vous avez quand même déniché une mignonnerie, et ça, en ça, je vous rends hommage. Et là, en fait, comme je n'avais pas trop le temps, j'ai appelé votre maman. Ah, c'est bon. Donc, petit archive de quand vous étiez petite, il ne fallait pas vous refuser grand-chose. Regardez. Agathe ! Oui, ma mère est américaine, comme chacun sait, tu parles. Elle est sur le bassin d'Arcachon, tranquille, elle nous regarde, et nous l'embrassons, bien entendu. Le fait du jour, c'est cette grande mobilisation de plus de 120 chefs, pâtissiers, cuisiniers, meilleurs ouvriers de France, pour aider les enfants à comprendre l'intérêt du bien manger, les enfants et les ados. Bonjour, Mickaël Méziane. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Bienvenue, vous avez raison de dire nous accueillir, parce que vous êtes un important. Non, parce que vous représentez tous les chefs. Tous les chefs et les sportifs aussi, qui sont avec nous. Et qui sont investis. Alors, vous-même, vous êtes le chef du restaurant La Passerelle à Issy-les-Moulineaux. Vous êtes le parrain, je dois dire, c'est un point commun que vous avez avec Agathe, qui est également marraine de cette association, Les Enfants Cuisine, fondée il y a plus de 10 ans par Olivier Chaput, une association qui regroupe donc aujourd'hui plus de 120 chefs. Il faut expliquer déjà d'où elle vient, cette association, pourquoi elle a été créée ? Alors, Olivier a eu l'idée de fonder cette association il y a donc un peu plus de 10 ans, maintenant, parce qu'aux abords des écoles où ces enfants étaient, ils se rendaient compte qu'il n'y a que ces enfants qui mangeaient correctement. Et il y avait que ces enfants qui savaient ce qu'il n'était qu'une carotte, et que la carotte n'était pas que orange, et n'était pas que droite, et qu'elle avait plein de formes. Et donc, il s'est dit, il y a quand même un problème. Il y a de pédagogie, en fait, tout simplement, de leur expliquer d'où viennent les légumes, qui ne viennent pas du supermarché, mais qui viennent d'ailleurs. Des tours de table étaient organisées, des réunions avec les enfants, où, je crois qu'ils réalisaient qu'un tiers des enfants ne savaient pas ce qu'ils mangeaient. Exactement, ils ne me reconnaissaient pas dans l'assiette, ce que c'était. Donc, tout était en purée, et puis il n'y avait pas l'idée de se dire, la carotte râpée, à la base, c'est une carotte classique, puis on peut la faire aussi en flan, puis aussi en purée, tout simplement. Donc, il y avait aussi tout ce travail à faire. Il y a un exemple sur le poisson pané, qui est assez frappant. Oui, alors, plusieurs fois, des enfants nous demandaient, ou m'ont demandé, plutôt, le poisson pané, on n'en a jamais vu dans la mer. On rigole, mais en vrai, c'est... Oui, c'est que... Ça montre qu'il y a un problème. Je suis pourtant plus contente d'être marine de cette association, oui. Il vient d'où le problème ? Alors, c'est à qui ? C'est aux parents de faire cette éducation ? C'est tout, je pense que les parents, c'est une chose, et puis à l'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les cantines scolaires, on voit que, forcément, pour un coup, le moins cher possible, c'est quand même super aseptisé, et donc, ils mangent sur l'un peu la même chose, beaucoup de friture, et c'est un vrai problème. Alors, on peut se dire, le poisson pané, c'est quand même merveilleux pour faire manger, justement, du cabillaud au petit, sauf que vous, vous me disiez tout à l'heure, oui, mais super, mais ils ne mangent plus que de la friture. C'est ça, frites, frits, chips, c'est frits, poisson pané, nuggets, donc, on tombe dans le, encore, friture, la friture. La friture. Alors, l'action de cette association, c'est justement, des chefs, des grands chefs, vont dans des écoles pour sensibiliser les enfants à tous ces sujets-là. Et de leur faire comprendre d'où vient le produit, concrètement, vous faites quoi ? Par exemple, le nuggets, on va leur expliquer, le nuggets, il ne pousse pas dans le... Exactement, alors le nuggets, il ne sort pas d'un oeuf. Et comment on fait ? On remonte déjà une poule, et comment on fait un nuggets ? Maison. D'accord. Et si vous prenez un légume qui, a priori, fait fuir les enfants comme les épinards, ce qui est assez fascinant, c'est quand ils vont travailler eux-mêmes l'épinard, derrière, ils vont y mettre. Mais ça marche sur tous les produits. Dès l'instant où eux participent, et que ce soit eux qui fassent le plat, ils ont forcément envie de goûter. Et ça peut être tout simplement juste mettre le sel, le poivre, mettre le beurre ou mettre un peu d'échalote, ça ne va pas plus loin que ça. Mais ils ont participé, et donc là, forcément, par fierté, ils ont envie de goûter. Ils se disent, tiens, que si ça arrive devant leur disque, c'est facile de faire ça. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, vous, votre fille, qui a 4 ans, forcément, elle a goûté à tout. Elle a tout goûté. Oui, et donc, elle est forcément plus éveillée à tous ces sujets. Je ne sais pas si elle est plus éveillée. En tout cas, elle a la chance de goûter à tout. Après, comme tous les enfants, elle fait comme ses copains, ses copines. Donc, au bout d'un moment, en grandissant, on se rapproche plus de, je veux manger des pâtes. Mais il ne faut pas se laisser faire et dire, c'est bien, pas tous les jours. Alors, votre objectif, c'est surtout avec l'association de ne pas donner de leçons, mais dire, notamment pour les adolescents, dans l'idéal, on mange 5 fois par semaine bien, et 2 fois par semaine, on se fait plaisir. Il n'est pas question de dire, par exemple, les kebabs, tout ça, on oublie. Il ne faut pas tomber dans le truc, on mange bio, on pèse tout ce qu'on mange, on fait attention. Ce n'est pas la discussion, c'est déjà essayer de bien manger et puis de façon sensée, tout simplement. Déjà, à la maison, on peut le faire parce que c'est vrai que, en plus, c'est des activités qui sont agréables à faire pour les parents, pour le coup, puisque de toute façon, on est obligé de cuisiner. Autant le faire avec ses enfants quand on a un petit peu de temps. Et même quand on n'a pas de temps, d'ailleurs, parce que c'est simple. Moi, je vais faire verser l'huile d'olive dans la poêle, voilà, en l'aidant un petit peu. Du coup, il a l'impression de participer, super content. Là, c'est vachement important. Et puis, on a une chance, c'est qu'avec tous les tutos, etc., même si on est une buse totale, ce qui est mon cas en cuisine, on peut quand même réussir à faire quelque chose. Je suis d'accord, c'est facile. Vous êtes d'accord sur le fait que je suis une buse ? Non, c'est vrai que ce soit facile. Merci beaucoup. Quand on veut, on peut. Pour avoir des renseignements sur cette association, c'est lesenfantscuisine.com. Merci beaucoup, félicitations. Merci à vous. Et bravo à Olivier Chaput, parce que vraiment, il fait un formidable travail. Merci d'être venu. Tout de suite, je rejoins mon invité qui va nous raconter son histoire, les yeux dans les yeux. Alors, selon les derniers chiffres de Santé publique France, qui datent de 2017, 39% des adolescents de 17 ans ont déjà expérimenté le cannabis. Bonjour, Julien. Ça, c'est un chiffre, déjà, qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que là, tous les parents, tout à coup, se disent « Aïe, je vais écouter quand même le témoignage de Julien, parce que ça peut me tomber dessus. » Julien, vous avez 25 ans, vous avez commencé à fumer à 11 ans. C'est quand même super tôt. Vous avez arrêté il y a 10 mois, donc déjà, bravo, parce que ce n'est pas facile quand on a une addiction qui dure aussi longtemps. En préparant l'émission, vous avez dit que vous étiez un enfant super heureux, sans problème, voilà, vous débordiez d'énergie. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à fumer du cannabis, alors ? J'ai commencé déjà par les fréquentations, ça a été super vite. Et après, avec les soucis à la maison, le divorce des parents, enfin, ça a... En gros, vous avez commencé pour essayer, pour faire comme les copains ? Voilà, c'est ça. Au début, c'était juste pour tester. Puis après, j'ai vu que ça me faisait tourner la tête, ça me faisait oublier mes soucis. Et c'est une accoutumance qu'on ne voit pas forcément arriver, mais ça va super vite. À quel moment, donc, c'est venu de plus régulier ? Vous disiez les problèmes qui sont arrivés à la maison. Il y a eu le divorce de vos parents ? C'est ça, en 2009, le divorce de mes parents. Et après, j'ai commencé à fumer régulièrement. Au début, c'était vraiment occasionnel. Et après, ça a commencé à être un à trois tous les jours. Après, un peu plus. Enfin, dans les années, en fait, ça a été en crescendo. Et du coup, j'imagine qu'au collège, il y a eu des conséquences, si vous fumiez régulièrement comme ça ? Oui, je n'étais vraiment pas très concentré en cours. Même, je n'écoutais pas trop à la maison. Enfin, je commençais vraiment à partir un peu dans... J'étais tout le temps dans ma tête, en fait. Vous avez redoublé votre quatrième ? C'est ça. C'est ça. Et alors, à ce moment-là, la consommation a encore augmenté ? Voilà, en fait, j'ai déménagé. Parce que mes parents, ils avaient divorcé. Donc, j'ai changé de collège. Et ça m'a un peu chamboulé dans toutes mes habitudes. Donc, je me suis fait de nouvelles fréquentations qui fumaient aussi. Et à chaque fois, en fait, avec mes amis, on ne faisait que ça. Et ça veut dire que là, par exemple, après la quatrième, enfin, votre deuxième quatrième, vous étiez à quelle consommation ? Quel nombre de joints par jour ? Je fumais tous les jours, pratiquement. C'était essentiellement soit avant, soit après les cours, avant de rentrer. Je devais être en dessous de cinq par jour, à peu près. D'accord, c'est quand même énorme. Et vous fumez toujours en groupe avec vos copains ? Ou parfois tout seul ? Je fumais en groupe au début. Et après, j'ai commencé à fumer tout seul. Donc, je fumais dans mon jardin. Et là, ça a commencé à être un peu compliqué. Parce que l'addiction, en fait, elle se faisait ressentir. Je ne pouvais pas dormir sans. J'étais vraiment obligé d'avoir mon joint avant de dormir. Sinon, j'étais vraiment irrité. Donc, ça a été très vite. Voilà. Alors là, quand vous dites, j'étais obligé d'avoir mon joint avant de dormir, vous avez plus ou moins 16 ans. Vous avez fait un CAP de cuisine, c'est ça ? C'est ça. Vous continuez à fumer pendant votre CAP ? Oui. En plus, j'avais plus d'argent. J'avais beaucoup plus d'argent pour m'en procurer. Donc là, ma consommation, elle a... Oui, c'est ça. Dès que vous avez eu les moyens, vous avez... Dès que j'ai eu les moyens. Déjà, avant, je fumais parce que j'avais de l'argent de poche. Mais dès que j'ai eu les moyens, j'achetais vraiment beaucoup plus et je fumais beaucoup plus. Vous mettez tout votre argent là-dedans, quoi. Ah oui, oui. Je ne comptais pas. Comment est-ce que vous faisiez pour acheter du cannabis ? Alors, vous étiez mineur. J'allais à la cité. Ce n'était pas un problème. L'âge, franchement... Voilà, vous y avez des dealers partout, quoi. Oui, oui. Il y a beaucoup dans les cités. Surtout dans les cités. Il y a beaucoup de points d'achat, quoi. De ça. Et ils ne regardent pas l'âge. Ils ne vont pas demander, comme au tabac, la carte d'identité pour un paquet de... Et ça représentait combien par mois, à peu près ? Vous avez une idée ? Au maximum, 600 euros. Et après, au début, je ne comptais pas. Mais vraiment, à la fin, quand j'ai commencé à me poser dessus, cigarettes, feuilles à rouler et cannabis, j'étais à 600 euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que vos parents ont eu des doutes, à un moment, quand même ? Au début, non. Parce que je le cachais assez bien. Je mangeais des chewing-gums. Je mettais du parfum. Et après, quand j'avais 15 ans, ils ont commencé à avoir des doutes. Ma mère, elle a surpris ma sœur, au début. Et après, elle a fouillé ma chambre. Elle en a trouvé aussi dans la mienne. Donc, moi, j'ai essayé de nier. J'ai dit que c'était à des copains que je le gardais, tout ça. Mais elle ne m'a pas cru. Elle voulait carrément m'emmener au commissariat pour me faire peur. Mais ça ne m'a pas du tout dissuadé. Après, je le cachais encore mieux, quoi. Et ils ont réagi comment, vos parents, quand ils ont compris que c'était régulier ? Ma mère, au début, elle voulait m'emmener voir un psychologue. Mais en fait, j'esquivais vraiment le sujet, quoi. Mais vous, vous disiez quoi ? Vous disiez, c'est pas grave. Non, pour moi, c'était vraiment... Enfin, je ne me rendais pas compte de l'accoutumance que je commençais à faire autour de ça, en fait. Vous ne voyez pas le problème, en fait ? Non, 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 pas du tout. Pour moi, c'était vraiment banal. En plus, toutes mes fréquentations faisaient ça. Donc, pour moi, c'était une normalité. Et donc, votre maman, elle a fini par quoi ? Par baisser les bras ? Elle s'est dit, bon... Ouais, franchement. En plus, je faisais ça dans son dos. Donc, elle n'avait vraiment aucune emprise sur ça. Elle ne savait vraiment pas ma consommation. Bon, des fois, je lui demandais de l'argent, mais je lui disais que ce n'était pas pour ça. Donc, ça a été vraiment pour elle. Elle ne savait pas du tout... Vous n'arrêtez pas de lui mentir, en fait ? Ouais, voilà. Vraiment, je lui mentais tout le temps. Alors, quand est-ce que vous vous êtes sentie sombrée ? Quand est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bon, là, quand même, et ça a des conséquences sur ma vie, ce n'est pas normal ? Quand j'ai perdu mon père, j'avais 18 ans, donc en 2014. Et là, je me suis vraiment renfoncé dans ça, en fait. Je m'identifiais vraiment à ça. Je fumais du matin au soir. Et vraiment, les jours, ça se confondait dans ma tête, les souvenirs... Vous étiez défoncé tout le temps, quoi, il faut le dire. J'étais tout le temps défoncé du matin au soir. Et au final, je pense que ça encrocit une grosse dépression. Ça ne soigne pas du tout le problème. En fait, c'est pire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'éteindre la souffrance ? On s'isole, en fait, et c'est vraiment pas bon, quoi. Surtout que ça peut déclencher des gros problèmes chez les gens qui ont eu des chocs émotionnels. Ça peut déclencher de la schizophrénie s'il y a des prédispositions ou d'autres... Oui, alors ça, on en a beaucoup parlé. Justement, on m'en posera ce genre de questions tout à l'heure à notre expert. Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté à un moment ? Quel a été le déclic ? Je me suis mis avec ma meilleure amie. Je me suis mis avec ma meilleure amie que j'avais depuis le collège. C'est là que vous vous êtes mis en couple ? Oui, on s'est mis en couple, voilà, on s'est mis en couple. Et un jour, elle m'a motivée, elle m'a lancé un défi. On était partis au château de Chantilly. Elle m'a dit, essaye de ne pas fumer aujourd'hui. Donc, j'ai passé la journée sans fumer. Franchement, on s'est bien amusé. Il faisait beau tout ça, on était avec de la famille. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas fumer quand il y avait la famille. Mais je n'ai pas trouvé ça plus dur que ça. Donc, elle m'a dit, demain, on fait d'autres activités. Donc, essaye de ne pas fumer. Donc, pareil, on a fait des activités, on a fait des sorties. Je n'ai pas fumé. Et ainsi de suite, en fait, ça s'est déclenché comme ça. J'ai vu que je n'en manquais pas plus que ça. Donc, après, j'ai pris des petits substituts quand même pour m'aider. Du CBD, par exemple, des trucs comme ça ? Voilà, j'ai pris du CBD, mais en goutte. En goutte, en fait, c'était du CBD en huile. C'est de l'huile de noisette avec du CBD dedans. Et c'est mieux que le CBD à rouler, à fumer, parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence. Puisqu'on continue à mettre quelque chose. Voilà, on garde le geste. On continue à mettre de la résine dans les cigarettes à rouler, enfin, dans les joints. C'est comme un joint, pour moi, en fait. Psychologiquement, le cerveau ne fait pas la différence. Je faisais des massages, enfin, ma copine, elle me faisait des massages pour me détendre aux huiles essentielles. Donc ça, ça marchait très bien. Et j'avais aussi acheté de la fleur que je mélangeais avec du thé à l'ananas. Et je faisais des infusions, en fait. Donc, ça avait quand même, ça me détendait. – Alors là, vous êtes, je le disais, vous êtes donc sobre depuis dix mois ? – C'est ça, un peu plus, oui. – Est-ce que vous trouvez que vous avez des avantages à avoir arrêté ? Qu'est-ce que vous avez retrouvé que vous aviez perdu, par exemple ? – Déjà, la joie de vivre un peu, quand même. Parce qu'on met beaucoup de problèmes sur ça. Mais en fait, quand on arrête, on se rend compte qu'on se crée beaucoup d'angoisse et on devient parano, en fait. On est complètement parano. Et non, franchement, moi, je n'ai aucun regret, niveau financier, niveau santé, niveau… – Le sommeil, ça se passe bien ? Vous vous êtes rendu compte que vous pouvez dormir sans un jour ? – Voilà, et je rêve. Avant, je ne rêvais pas du tout. En fait, je ne m'en souvenais pas. Quand on fume, souvent, il y en a beaucoup. J'ai plein de connaissances, ils me disaient pareil. En fait, on ne se souvient pas du tout de ce qu'on rêve. Donc là, je me souviens beaucoup de tous mes rêves. La mémoire, elle revient un tout petit peu. Mais toute la période où j'ai fumé, c'est assez confus. Et je mélange plein de souvenirs où ça se déforme. Donc heureusement, j'ai beaucoup de photos, j'ai beaucoup de pièces comme ça pour me rappeler, en fait. Parce que mon cerveau, c'est vrai qu'il… – Oui, c'est comme tout un point de votre vie qui n'aurait pas existé. – Ah voilà, en fait, on vit dans sa tête. – Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux adolescents qui nous regardent ou aux parents d'adolescents ? – Bah, que déjà, ça ne sert à rien de les braquer. Parce qu'en fait, plus on va s'acharner sur un ado pour qu'il arrête, et plus il va le faire dans… En fait, on ne sera pas au courant. Enfin, le parent, il ne sera pas au courant, il va le faire dans son dos. – Oui, ce que vous dites, c'est que vous êtes suffisamment malin pour de toute façon inventer un truc et aller fumer par derrière. – Pour un parent, ça doit être super dur. Parce que moi, je me mets maintenant, comme je vais être papa bientôt, je me mets à la place de ma mère. Et ça a dû être super dur pour elle parce qu'il n'y a aucune emprise. Mais il faut essayer quand même d'aller dans le sens du fumeur. Parce que sinon, après, ça dépend du caractère. Mais il va se braquer et vous ne saurez rien du tout de ce qu'il fait, vous ne pourrez pas l'aider. Il va croire, en fait, que vous êtes contre lui et ça va être compliqué. – Est-ce que vous avez l'impression que vous avez tourné une vraie page de votre vie ? – Ah oui, oui, oui. Même, j'ai beaucoup moins de peur quand je sortais avant. Si j'arriverais à avoir toujours mon bout de cannabis, où est-ce que j'allais le cacher ? Si je suis avec des gens, comment je vais réussir à fumer quelques tafs sans qu'on me voit ? Parce que socialement, ce n'est pas très… – Non. – Ce n'est pas très… – Avec les forces de l'ordre, tout ça, j'ai déjà eu des problèmes. – C'est compliqué, en fait. – Ah oui, c'est vraiment… – Ça ne vaut pas le coup, quoi. – Oui, on dirait qu'on se cache comme… On a un super pouvoir, alors que ce n'est pas du tout un super pouvoir. On se cache parce que… C'est un peu une honte, je pense, au final, parce que ce n'est pas légal. Mais ceux qui fument, franchement, ça fait un cercle après, en fait. – Ça isole. – Oui, voilà. – Alors, vous l'avez dit, vous allez bientôt être papa. Ça, c'est quand même fantastique. Votre fiancée, elle s'appelle Julia. – C'est ça. – C'est marrant, elle a un message à vous passer, Julia. – Ah bon ? – Oui. – Coucou, Doudou. Juste pour te dire que je suis super fière de toi, de l'arrêt du cannabis. Franchement, tu t'en es sortie, mais comme un chef. Aujourd'hui, tu as changé ta vie du tout au tout. Franchement, il n'y a rien à voir avec avant. Je suis vraiment très fière de toi et je te le répète encore une fois. Je t'aime énormément et je suis contente que notre amitié s'est transformée en amour et que de cet amour naîtra notre petite puce dans deux mois. – Ah, bisous, je t'aime. – C'est grâce à elle, franchement. Elle m'a beaucoup aidée et même le changement d'environnement, elle a mis plein de processus en place. Vraiment, moi, j'ai d'autres amis qui sont seuls, on va dire, qui sont seuls et c'est du mal. Pour s'en sortir, ça va être dur pour eux. Franchement, quand on est seul, il faut vraiment avoir un changement d'environnement ou un déclic qui fait que… – Quelque chose qui change, en tout cas, dans sa vie. – Mais après, il faut arrêter pour soi vraiment avant tout. – Merci, je crois que le message est passé, Julien. – Voilà. – Merci d'être venu témoigner. – Moi de rien. – Ce sont des témoignages importants. – Ça m'a fait plaisir. – Vous qui allez être papa, vous allez voir. Pour nous, parents et pour les enfants, c'est vraiment formidable que des gens comme vous aient le courage de venir témoigner sur un plateau. Alors justement, il y a des experts aussi qui sont là pour aider et pour entourer ces jeunes. Et nous en avons un sur ce plateau que je vais rejoindre. Merci, Julien. – Merci. – Merci. – À vos questions sur les réseaux sociaux de l'émission, Twitter, Facebook, Instagram, le hashtag c'est LMDM. – Bonjour Dr Olivier Fan, merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, chef de service en addictologie à la Fondation Santé des étudiants de France, spécialisé dans la prévention, dans la formation, dans la recherche, dans la prise en charge des jeunes qui présentent des conduites addictives en général. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent ». Autant dire que vous avez écrit une bible pour les parents, c'est aux éditions Solar. Et puis il y a aussi un manga pour la prévention des addictions chez les jeunes qui s'appelle « Kouza », c'est ça ? – C'est ça. – Voilà, qui est assez formidable, parce qu'au travers d'un manga, on ne peut que toucher nos adolescents. C'est vrai que c'est un sujet qui inquiète énormément de parents et qui semble, et on l'a entendu dans le témoignage de Julien, extrêmement banal pour les adolescents. Déjà, pour les parents, qu'est-ce qui doit nous alerter ? Quels sont les signes qui ne trompent pas ? – C'est les conséquences qui sont à la fois scolaires, chute du rendement scolaire, le cannabis, comme ça a été dit, entraîne des troubles de la mémoire, et la mémoire est utile pour la scolarité. Ce sont des changements de comportement. C'est rentrer le soir, les yeux rouges, évider le frigo, les petits signes, ce qu'ils appellent la fonce dalle, le cannabis. – Voilà, on peut dire que quand on fume du cannabis, après, on crève la dalle. – Voilà, c'est ça, etc. Et c'est surtout des changements de comportement. Souvent, comme ça a été dit, le cannabis fait suite à une souffrance qu'on essaye de régler à travers la consommation. – C'est ça. – Et c'est ça qui doit nous alerter. Plus que la consommation en elle-même, ce sont les conséquences de celle-ci. Le message que les parents délivrent, le problème n'est pas la consommation en soi, ce sont les conséquences qui nous intéressent. T'as dit de se focaliser sur la consommation. Ils peuvent croire qu'on le fait pour des raisons philosophiques, morales. On le fait parce qu'on aime nos enfants et qu'on souhaite le meilleur. Et c'est ça le message principal qu'il faut essayer de transmettre. – Justement, question de parents, c'est la question de Laurence, mais qui est certainement celle de plein de téléspectateurs. « J'ai trouvé du cannabis dans la poche de mon fils, je n'ai rien vu venir. Que dois-je faire et comment réagir ? » – Alors, c'est vrai que la découverte du cannabis doit interpeller les parents et d'abord de faire avec soi-même, où est-ce qu'il en est la scolarité, tout ce que j'ai dit, quelles sont les conséquences. Et puis ensuite, venir en parler. – Et de manière, je pense, la plus adéquate de dire, écoute, tu as ta liberté, tu as ton intimité, mais la santé est quelque chose qui nous regarde en tant que parents. Protéger son intimité, c'est faire en sorte de s'épanouir et d'épargner sa santé. À partir du moment où l'adolescent met en danger sa santé, ça légitime le parent pour intervenir. Car le premier réflexe de l'adolescent, ça sera, oui, c'est mon intimité, c'est ma vie privée. – Ça peut aussi être, oui, c'est occasionnel. Il peut dire, oui, mais c'est une fois de temps en temps. – Oui, alors je pense que la première chose pour éviter les résistances de l'adolescent, c'est légitimer son intervention. C'est très important, l'adolescent grandit, il souhaite son intimité, il souhaite son indépendance et vivra l'intrusion des parents, non pas comme une aide, mais comme une contrainte. Donc il faut contourner ça, de dire, la santé, ce n'est pas seulement toi, c'est nous. Si tu as quelque chose, on sera malheureux. Et une fois qu'on a légitimé ça, on baisse la tension et ensuite on discute calmement. La découverte, la tension monte, on peut être très stressé, très angoissé. L'adolescent, il le sera aussi et le stress empêche la communication. Ce que je conseille aux parents, plus le niveau émotionnel sera bas, plus l'échange sera serein et on trouvera des solutions, on discutera, il dira ce qu'il se passe. Si la tension est élevée, c'est là où les choses se passent, la communication va être trompue, on va se fâcher, il va claquer la porte et tout le monde va sortir angoissé. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire intrusion dans la vie d'un adolescent, c'est qu'en tant que parent, la santé est un sujet familial. sa copine, c'est un sujet personnel, mais la santé, c'est un sujet familial. Il y a une autre question envoyée cette fois en vidéo par Monique pour vous regarder. Bonjour, j'ai vu que le fumet du cannabis pouvait entraîner la schizophrénie. Est-ce vrai ? Merci. Julien l'a évoqué tout à l'heure. Oui, on va le dire calmement, c'est d'autant plus vrai que la consommation a eu lieu avant 15 ans et que les produits ont été utilisés à forte dose, avec des cannabis dosés à 20%. C'est vrai que pour éviter tout risque par rapport à la schizophrénie, il ne faudrait pas fumer quand on est mineur. Et c'est vrai qu'après 25 ans, les risques sont moindres. Donc oui, il y a un risque et il est d'autant plus important que la personne est fragile. C'est ça, c'est si un terrain, le cannabis peut réveiller la schizophrénie. La question, c'est qu'on ne peut pas définir qui est fragile ou qui ne l'est pas. C'est un petit peu la loterie. Donc je pense qu'effectivement... Dans le doute, on ne joue pas. Voilà, c'est ça. Pas avant 18 ans et certainement pas avant 15 ans paraissent des recommandations raisonnables. Pour trouver des infos et de l'aide, je rappelle le site internet droguinfoservices.fr, le site s'affiche en bas de votre écran et un numéro gratuit aussi, 0800 23 13 13. N'hésitez pas, ils sont là et puis comme ça, ils pourront vous diriger vers des personnes qui pourront vous aider. Docteur, on se retrouve tout à l'heure dans notre autre émission La Maison des Maternelles à votre service. Et d'ailleurs, on y retrouvera également le docteur Arnaud Fershoff qui est là, notre pédiatre officiel, Yasmine Nautis et Benjamin Muller. Bienvenue dans la Maison des Maternelles à votre service. Bienvenue sur France 2 si vous venez de nous rejoindre. En parlant de rejoindre, il y en a un qui nous a rejoint pour notre plus grand plaisir, c'est le docteur Arnaud Fershoff. Bonjour docteur. Bonjour ma gaffe. Merci d'être avec nous. Vous avez très bienvenu de votre grand test. De mon grand test. Voilà, en plus pieds nus. Donc ça a été très compliqué. The March of Tears, la marche des larmes. Alors vous avez traversé tout ce chemin pour nous parler d'un sujet que les parents vraiment connaissent bien, malheureusement. Aussi vaste que simple, les coliques du nourrisson. Ah ! Alors on en met des trucs dans les coliques du nourrisson. Voilà, donc on va faire le point tout à l'heure. Yasmine Ouglis, je le disais en début d'émission, le week-end c'est une bonne nouvelle mais en même temps, il faut occuper ses enfants. Que faire ? Alors on va jouer, mais vous savez à des jeux, moi j'ai un problème de patience. C'est avec les règles, il faut que ce soit très simple. Donc je vais vous aider avec ça. On va jouer à des jeux simples. On n'a pas besoin de lire le mode d'emploi sur ton et tout. Voilà, quelle embellique. Benjamin Muller, je pense que ça va faire réagir les gens. Absolument. Donc n'hésitez pas à réagir à ces jeux compliqués ou simples. Twitter, Facebook, Instagram, je viens de voir passer un petit message qui dit Agathe Lecaron, super animatrice, deux points, ne partez jamais. Jamais, Agathe. Jamais. Peut-être qu'un jour, j'aurais envie quand même d'ouvrir une petite guinguette sur la plage dans le sud-ouest. Pas avant une bonne vingtaine de mai. J'ai fait les selfies. Allez, tout de suite, c'est l'instant tuto. Je rougis, évidemment. Alors, ces fameuses coliques du nourrisson, vous voulez tout savoir, vous ne savez pas pourquoi est-ce que votre enfant se tord de douleur, vous ne savez pas quoi faire. Les réponses avec notre pédiatre. Ah, les coliques, les coliques, ah, les coliques. Ça, c'est un diagnostic Internet. Plein de parents qui arrivent, mon enfant a des coliques. J'ai lu ça sur Internet. Le diagnostic de colique, c'est un peu un fourre-tout dans lequel on va mettre, ben voilà, j'ai des problèmes de gaz, je suis un peu ballonné, je pleure, ça me réveille la nuit. Colique, colon. Colon, intestin. L'intestin est très énervé. Il y a le vague, le nerf vague, qui est sensible à tellement de choses. Donc, la colique, c'est un peu un générique en attendant que l'on fasse un diagnostic précis. Ça peut être une cause simplement psychologique, fonctionnelle, une intolérance à un aliment ou une allergie aux protéines de lait de vache, très rarement une maladie auto-immune. Une fois qu'on a trouvé la cause, on va orienter la prise en charge. Si le lait n'est pas bon, si la maman, elle est et qu'il y a des aliments que le bébé ne va pas supporter, toutes ces choses-là vont permettre d'orienter et d'atténuer le problème de coliques chez cet enfant. Beaucoup de coliques aussi ont des causes psychologiques. Un enfant qui est énervé, qui a des troubles du sommeil, l'enfant est un véritable buvard, le nourrisson. Tout ça a un impact, et on le sait bien nous autres adultes, sur le transit. Le portage, le mettre sur le ventre sous surveillance, prendre les cuisses, les fléchir sur l'abdomen et masser, ça va l'apaiser. Le rassurer est extrêmement important. dans certains cas, on pourra faire bien sûr de l'ostéopathie, ça va aider. Pour rappel, ne vous précipitez pas chez votre pharmacien pour prendre un lait assez, anti-colique, parce que vous avez l'impression que votre enfant a des coliques et que ça va régler tous ces problèmes. En général, ça marche 2-3 jours, puis après, on revient à la case départ. Pas d'auto-médication. On parle essentiellement de coliques, du nourrisson, c'est vraiment la première année avec surtout entre un mois et 6-7 mois une fois qu'on a commencé à bien diversifier l'alimentation. Ça passe avec le temps, soit parce qu'on a trouvé la cause et qu'on a adapté les choses pour cet enfant, soit parce que l'enfant développe sa motricité active, il commence à ramper, il commence à faire du quatre pattes, il marche et du coup, avec les muscles en marchant, il va se masser l'intérieur des intestins par lui-même, rien que par la marche et tout ça va participer aussi à une diminution, une baisse de ces fameuses coliques. Alors quand son enfant se tord de douleur, est-ce qu'il y a des techniques particulières pour le soulager ? Quand son bébé, en tout cas, vraiment fait « ah ! » Comme je le disais, c'est vrai qu'un nourrisson est très buvard et la première des choses, c'est d'être rassuré soi-même. Mais c'est difficile à faire parce qu'on voit un bébé hurler. Souvent, nous, dans les sociétés épidiatiques françaises, mais au Canada aussi, la définition, c'était colique égale pleurs au moins 3 heures par jour, plutôt en fin de journée, 3 jours de suite, au moins 3 mois de suite. Alors on est un peu sortis de cette définition-là, mais c'est souvent des pleurs qu'on a du mal à calmer. Et très vite, on se dit « c'est le colon ». Les parents en paniquent et parfois font des automédications, ce qu'il faut éviter de faire, bien entendu. Vous disiez, je me souviens dans un ancien tuto que si on le met sur l'avant-bras, sur le ventre, ça peut soulager le bébé. Alors les coliques, en général, chez un nourrisson, commencent vers l'âge de 3 semaines, 3-4 semaines. En fait, c'est le temps que le microbiote s'installe. Je ne vais pas faire un cours sur le microbiote, mais le microbiote intestinal est essentiel. On a beaucoup de résultats de la recherche qui nous ont permis d'avancer là-dessus. Dès la naissance, l'intestin du nouveau-né, il y a zéro microbiote. Et c'est au passage vulvaire, au contact avec le microbiote de la maman, qu'il va être ensemencé, fabriquer des bactéries, des protozoaires, des virus, plein de choses qui vont constituer le microbiote, des milliards de micro-organismes qui vont aider à la digestion. Mais tout ça, ça peut donner des flatulents, ça peut donner des gaz, ça peut donner des troubles du transit, ça peut donner des constipations, parfois des remontées de lait, des régurgitations qui ne sont pas forcément des reflux. Mais après, les parents sont un peu perdus. C'est un peu compliqué. Mais donc, on peut masser un peu ? Alors, il va bouger, bouger les jambes, il va se masser lui-même. On peut le faire, sous surveillance, comme je le disais. Et puis, il y a des petits remènes de miracles comme l'homéopathie, l'antimoine et le julep gommeux. Le quoi ? Le julep gommeux, c'est de la gomme arabique. C'est un extrait du sève de cassia ou d'arbre qui vient du Sahara ou du Mali ou d'ailleurs. Et sur prescription et préparation chez le pharmacien. Comment ça s'écrit ça ? Julep, J-U-L-E-P, plus loin gommeux. C'est la gomme arabique. Eh ben voilà, on en a appris des choses. Mais si c'est prescrit. Si c'est prescrit, attention, vous ne vous auto-prescrivez pas. On va évidemment continuer à vous poser plein de questions sur les coliques et sur le reste tout à l'heure sur france.tv. Pour y accéder, vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran. Tout de suite, que faire ce week-end avec nos enfants ? Yasmine est là, youhou. Bon alors, je vous ai dit qu'on allait jouer. Tout à l'heure, vous nous avez dit c'est le week-end, il faut quand même les occuper. Alors d'accord, mais on est en bout de course nous le week-end. On est un peu crevés, comme aujourd'hui. On est d'accord. Donc on va faire des jeux simples. On va essayer de se fendre la poire, Benjamin. D'accord ? Et comme je n'ai que 4 minutes pour cette chronique, je ne peux pas non plus prendre des règles trop longues. Donc on va commencer avec le bluffer. Mais vous allez jouer avec moi. Est-ce que vous avez compris le principe de cette chronique ? Bien sûr. Oui. Il faut que vous nous l'expliquiez, mais une fois que vous l'expliquez, on reprend. Donc le bluffer, c'est, en gros, il va falloir inventer une fausse réponse plus vraie que la vraie. Donc je vous pose une question, j'ai une réponse, je les mélange toutes et on vote pour savoir quelle est la plus vraie. D'accord ? Donc c'est pour développer nos talents d'imagination, de mensonge, comme vous voulez. D'accord ? Donc on commence avec cette expression québécoise. À votre avis, que signifie l'expression québécoise « j'ai la chienne » ? J'ai la chienne. J'ai la chienne. J'ai une pêche d'enfer. Pêche d'enfer. Ok. Benjamin ? J'ai très envie de relation sexuelle avec toi. Ok. C'est pas mal. C'est cohérent. Moi, je connais la réponse. J'ai un tricycle à cinq pattes. Il est fort. Ouais. Ok. Il est fort, ce docteur. C'est là où on voit que le gars a fait des années des tuyens. J'ai la chienne ? J'ai un tricycle à cinq pattes. J'ai un tricycle à cinq pattes. Ok. Très bien. Donc maintenant, on va voter. J'ai une pêche d'enfer. J'ai envie d'avoir une relation sexuelle avec toi comme jamais. J'ai un tricycle à cinq pattes. Et j'ai peur. Le tricycle. C'est le tricycle. C'est le tricycle. Il faut rester convenable quand même. On est d'accord. Alors, on continue avec une autre explication. C'est quoi la bonne réponse ? Ah, vous voulez vraiment la bonne réponse ? Ah bah oui. D'accord. J'ai peur. Ah, j'ai peur. Ah oui. D'accord. J'ai l'eau chienne, l'eau vraie. J'ai la chienne. J'ai la chienne. À l'origine, que désignait le mot cancre ? Cancre, ça c'est super facile. Ça désignait la mort. La mort. Benjamin ? Les hémorroïdes. Oui. Les hémorroïdes vraiment douloureuses. Vous savez, c'est le... qui donne un petit peu des pertes sanguines. Je ne sais pas. Tu rentres quand ? Cancre. 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 Tu rentres cancre. Tu rentres cancre. Tu rentres cancre. Il est fort aux yeux. Alors, entre ça, entre la mort, les hémorroïdes, tu rentres cancre et le mot crustacé, qu'est-ce qui vous convient le mieux ? Crustacé. C'est crustacé. C'est vraiment délicat. Chaque fois, comme vous donnez la bonne réponse à la fin, ça y est, on a compris en fait. Merci beaucoup. Donc, on va jouer à celui-là. Celui-là ne nous a pas fait rire. Désolée. C'est bien. Alors, celui-ci, c'est le mâchement. Vous connaissez le mâchement ? J'ai déjà vu, oui. J'ai déjà vu aussi. Si vous voulez coopérer, vous coopérez. Non. Mais je vais le faire, moi. On est d'accord. Oui, alors, il y a un truc, c'est qu'il faut se mettre ça dans la bouche. Ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Ce n'est pas vrai, regardez. Du dentiste, là, dégoûté. Non, mais il faut avoir une bonne dentition. Il ne faut pas sortir chez le dentiste. Je donne quand même la règle parce que vous la connaissez. Mais la règle, c'est donc de se mettre ça dans la bouche et de faire deviner une phrase. D'accord ? On y va. C'est horrible. Moi, je dois dire que ça me dégoûte un poil. Moi, c'est un débec tout de suite. Ah là là ! Il faut avoir une belle dentition, une belle bouche comme Yasmine. Oui, ça va. Alors, on y va. Brochette de filet et barbecue. Brochette de filet et barbecue ? Et variété. Non. Et barbecue ? Brochette de filet et barbecue. Brochette de poulet et barbecue. Benjamin, vous jouez tout le temps. Oui. C'est l'intelligence. Arnaud ? Arnaud ? Non. Arnaud ? Arnaud de lumière ? Arnaud patine sur ses bottines. Oh, purée. Arnaud a mis des bottines. A mangé une clémentine. Non. Arnaud patine sur ses bottines. Arnaud patine sur ses bottines. Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ? Arnaud ? Arnaud ? Arnaud ? Pablo patine Pablo patine sur ses bottines. C'est chaud aussi. C'est ça ? C'est invraisemblable, ce truc. Une dernière ? Oui, une dernière. Écoutez, franchement, si vous prenez vos pieds, n'hésitez pas. Non, ça fait rire. Allez-vous, c'est drôle. Ça épanouit. Il nage, il nage comme une vache qui route. Il nage comme une vache qui broute. Non. Il nage comme une vache qui proute. Il nage. Il nage comme une vache qui pisse. Nage. Il nage. Non. Il nage. Il nage comme une vache qui route. Comme une vache qui broute. Ok. C'est ça. Bon, et puis alors... Après, le problème, c'est les lèvres gerciées pendant 15 jours. Si vous voulez un jeu moins ridicule, peut-être un peu moins drôle, mais que moi, j'aime beaucoup, c'est ce jeu qui s'appelle « Dis-nous tout » de Max et Lily. En fait, c'est un jeu pour faire parler ses enfants sur les émotions, sur des... Voilà. On va lancer un dé. Le dé va nous dire des couleurs et on va les faire parler. Est-ce que tu t'es déjà sans-tu triste, etc. Donc, c'est un peu plus intellect, mais sympa aussi. Oh, c'est intellect ! Oui, c'est pas... Attendez le précédent, là. Mais il y a des fois, on a juste envie de rire, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, voilà, c'est au choix. C'est vrai. Merci, Yassine. Franchement, merci. Du fond du cœur. Parce que notre week-end est sauvé. Encore faut-il aller acheter les jeux, etc. Bah, oui, vous pouvez le faire à l'heure du déjeuner quand vous aurez votre pause. Allez, on continue sur France.tv à poser toutes nos questions à nos experts. Pour y accéder, vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran. Et puis, bah, voilà, on continue. Sinon, vous pouvez rester sur France 2, bien entendu. Et on se retrouvera lundi à 9h25. C'est vous qui choisissez. Bon, ça vous arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada